Lundi 19 juin, le palais de l'Elysée a annoncé que la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni est l'invité d'Emmanuel Macron ce 20 juin. Au cours de cette première rencontre en France, les deux politiques aborderont notamment les questions européennes et profiteront de cet entretien pour préparer le Conseil européen qui se tiendra à Bruxelles le jeudi 29 et vendredi 30 juin prochains. Mais voilà, par le passé, celui qui a récemment reçu un prince controversé à l'Elysée n'a pas toujours eu de bons échanges avec son invité. Selon les propos rapportés par le journaliste Alberto Toscano au site d'actualité Radio Classique, ce 20 juin, les deux politiques ont une relation assez tendue depuis qu'elle, Giorgia Meloni, note de la rédaction, a gagné les élections italiennes. Et si le courant ne passe pas entre eux, c'est tout bonnement à cause des divergences politiques entre Emmanuel Macron et la figure d'extrême droite italienne. Ils ne sont clairement pas en phase sur la question migratoire en Europe. Pourtant, ce sujet tépineux sera indéniablement évoqué lors de leur rencontre. Trouveront-ils un terrain d'entente ? Supérieur à supérieur à comme Emmanuel Macron et Fabrice Évoué, ces politiques et personnalités se sont connues à l'école une rencontre qui indigne. Lorsque la visite de Giorgia Meloni avait été dévoilée, il y a déjà quelques mois, plusieurs personnalités politiques se sont montrées très surprises par la nouvelle. A commencer par Sandrine Rousseau qui, lors de son passage sur France 2, avait rapidement déploré la complaisance du premier chef d'État d'Europe à aller la voir. « On aurait pu marquer la désapprobation, le fait que nous ne coopérons pas avec des régimes qui se revendiquent de l'histoire de Mussolini », avait ajouté la députée. Pourtant, elle n'avait pas été la seule à être révoltée par cette rencontre. La présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale, Mathilde Panot avait également critiqué cette entrevue sur son compte Twitter, « Les fascistes français en roue libre surf indignement sur la mort de Lola ». Ils essaiment partout en Europe. « Que fait Emmanuel Macron ? Il court s'entretenir avec la dirigeante fasciste italienne Meloni, pouvait-on découvrir le 23 octobre dernier ? » Crédit photo, Mathilde Mazarpoul Crédit photo, Mathilde Panot Sous-titrage Société Radio-Canada